on commence avec les alphabets donc vous les avez en d'ail avec également les chiffres donc c'est ce que j'ai utilisé pour cette découpe là moi je les ai déjà mis sur une plaque aimantée on a également les alphabets en tampon donc c'est ce que j'ai utilisé ici ensuite en basique on a des découpes étoiles en fait une sur deux vous avez une découpe basique et la deuxième c'est une empreinte donc ça va pas faire la découpe ça va marquer le papier donc c'est justement l'exemple que j'ai utilisé ici on va voir les mêmes en rond donc pareil je vous ai fait une découpe pour vous montrer un exemple et aussi en coeur bien évidemment on peut utiliser les basiques tout seul en découpe simple ou également les empreintes pour marquer le papier faire des fonds de cartes il y a pas mal d'utilisation possible nous avons également une découpe trame de fond en forme de triangle je suis désolée j'ai le reflet de ma lampe donc ça se présente comme ça alors du coup avec ça vous pouvez faire des fonds de cartes j'ai fait un petit exemple ici mais on peut aussi découper autour du motif et récupérer sous forme d'embellissement alors soit toute la bande soit un seul triangle ça c'est au choix pour celles qui sont fans de puzzle on peut aussi récupérer l'intérieur et les utiliser aussi comme embellissement et nous avons des pochoirs donc celui ci c'est trompe l'oeil et celui ci triangle voilà donc le set de tampons c'est un basique mais finalement il va servir effectivement un peu partout donc moi je l'ai utilisé déjà en agenda en bullet journal en carterie en page donc il passe vraiment partout vous voyez qu'il ya des formes elles sont vraiment sympa je vous ai fait un petit exemple en dessous c'est juste pour vous montrer ce que ça donne donc là c'est le pochoir trompe l'oeil la triangle et deux petits tamponnages pour vous montrer le résultat alors maintenant dites moi en commentaire lequel de ces produits vous aimeriez voir en premier de plus près dans une de mes créations à bientôt 1 1 1 1 2 1 2 1 Sous-titrage ST' 501 ...